Quand j'étais au lycée, quand on savait qu'il y avait des devoirs, là je me mettais à vraiment réviser, reprendre mes leçons et tout, pour être prête pour le devoir. Tu réussis ton devoir, oui, mais après tu oublies. Bien sûr, les profs disent, répète aux élèves, je pense que c'est encore le cas, qu'il faut faire un travail régulier, qu'il faut apprendre vos leçons au fur et à mesure, et pas attendre que tout s'accumule pour ensuite réviser, 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 oui, mais ça ne reste pas. Et puis en cas de contrôle surprise, et bien là par contre, ou priant ça, comme on dit chez nous. Tu es un peu dans une situation délicate. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Déjà à la base, c'est le meilleur des enseignants. Il est patient, il te connaît, il est à ton écoute, il veut ta réussite parce qu'il t'aime. Et nous ce qu'on a à faire, c'est pouvoir passer du temps dans sa présence tous les jours. Il ne faut pas qu'on attende de passer par une épreuve où qu'on ait un gros contrôle qui arrive pour venir passer du temps avec lui. Non, on a des choses à faire quotidiennement. Prier, lire la parole, la méditer, la mettre en pratique, aimer son prochain, refléter un caractère de Christ. C'est-à-dire que quand les gens nous voient, il faut qu'on voit tous les jours, quel que soit là où on est, l'amour, la paix, la joie, la patience, tous ces fruits de l'esprit, mais pas le mensonge, dire du mal des autres, la méchanceté, tout ça. Non, il faut que tous les jours, on puisse travailler sur nous-mêmes. Il faut qu'on puisse garder notre cœur plus que toute autre chose. Et ça, c'est quotidiennement. Pour qu'en cas de contrôle ou d'épreuve, surprise qui arrive, tout d'un coup, on est prêt. On est prêt à affronter ça parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On ne panique pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que la panique, c'est le manque de connaissance. Quand tu maîtrises ton sujet, tu ne paniques pas. Et bien ça, ça m'a parlé. Et effectivement, si on passe du temps pour connaître Dieu, pour apprendre à rechercher sa face, et bien quand l'épreuve arrive, on ne va pas paniquer. Je te dis ça. C'est pour moi aussi, il ne faut pas que vous croyez que moi, je suis au top niveau, que je suis la meilleure élève de la classe et tout. Non, non. C'est pour toi et pour moi. Alors, à l'heure où on est toujours dans les bonnes résolutions pour la nouvelle année, ma prière, c'est que cette année, on puisse relever ce défi qui est de passer du temps dans la présence de Dieu, apprendre à le connaître chaque jour tout au long de cette année. Voilà, si tu as été encouragé par ce message, n'hésite pas à t'abonner et à partager à quelqu'un que tu veux encourager aujourd'hui. Allez, sois béni!